Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Jeux Actifs, bienvenue dans ce nouveau 5 news et rumeurs par jour, votre dose quotidienne de jeux vidéo, de pop culture. Soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver en cette fin de semaine, nous sommes le vendredi 4 décembre 2020, c'est vraiment bientôt Noël. Et encore une fois, je vous annonce qu'il n'y aura pas d'émission ce week-end malheureusement, mais des petites surprises arriveront effectivement sur la chaîne de jeux actus, donc restez bien connectés. Vous savez quoi ? Il se passe quelque chose ici sur ce plateau de 5 news et rumeurs, à la base je devais être accompagné de différents chroniqueurs. Et il y en a un qui est un petit peu en train de me coller les bases, que je ne sais pas pourquoi, il s'appelle Alex Dulac, il est encore là, ça fait 3 jours d'affilée qu'il est ici. Il faut rentrer monsieur. Je profite d'être face cam pour rétablir la vérité, Max est venu voir plusieurs fins, écoute, je sais qu'il fait du excellent travail, l'orly c'est un peu juste, ah Damien, ça fait trop mal, bon Maximilien évidemment, il est jeune, il step up, mais il faut que tu viennes, que tu viennes permettre à l'émission de franchir à Cap. Et Max c'est un ami, je peux pas lui dire non, donc évidemment je... C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la true story, ce qu'il vient de raconter, c'est la vérité pure effectivement, très heureux de t'avoir ici. Pareil, et toujours je me dis quand tu fais ton introduction, tu mets toujours, donc t'es 5 doigts en avant pour 5 news, alors qu'un jour t'es, je sais pas, t'as un doigt qui te lâche, tu dis que tu t'annonces un 4 ou un 3 ou un 3 ou un 3 ou un 6ème qui pousse, ça peut être comme ça. Ça peut être aussi dans l'autre sens, ouais. En tout cas, restez bien avec nous, ça va être de la bonne humeur, ça va être de la bonne news aussi, il va y avoir du jeu vidéo, de la pop culture, et je vais effectivement vous donner le sommaire, et attention, attention, on va faire un petit happening avec Jean-Patte, on s'est entraîné, normalement je devrais vomir le sommaire, alors je crois que tu es du bon côté, avance-y. Ça va être grand chose. 1, 2, 3. Voilà, le sommaire a été vomi, regardez, il est juste ici. Alors, si je peux me permettre, Quelle horreur ! Si je peux me permettre, parce que je pense qu'il y a des commentaires dans cette vidéo, tu l'as vomi, et tu l'as aussi bouché. Ah ouais, je l'ai bouché aussi, c'est sorti d'idée ? Écoute, c'est pas grave. On tente des choses ici, dans 5 news et rumeurs, on se prend pas au sérieux, vous le savez, bien. Donc, premier sujet, on va parler de Kratos qui débarque dans Fortnite, on le savait plus ou moins avec des rumeurs, ça y est, c'est officiel, on a un premier trailer qui est sorti cette nuit. Ensuite, on parlera de King of Fighters XV, ou KOF XV, évidemment. Pareil, ou KOF, vous le savez, c'est mon grand dada à tous les jeux de l'ère Neo-Geo. Eh bien, pareil, on a les premières images qui sont arrivées. Ensuite, eh bien, on reviendra sur The Last of Us 2, puisque Naughty Dog, pareil, hier soir, a balancé un tout nouveau trailer, mais cette fois-ci concernant Abby, attention, il y a plein de spoilers, donc je sais que lui, il ne l'a pas terminé, ça va être compliqué pour en parler, mais vous allez voir. Ensuite, on évoquera le cas de Warner Bros, qui va sans doute révolutionner le monde du cinéma. Ils ont fait une grosse annonce hier également, vous allez voir, on va en débattre avec Alyx. Et enfin, on terminera, pareil, c'est tout récent, sur les premières images de tournage de Hawkeye. On en a déjà parlé ici dans 5 news et rumeurs, mais cette fois-ci, on a Kate Bishop, ce qui a été révélé. Et on la voit tourner avec Jérémy Renner. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on commence sans plus attendre, juste après le jingle. Bon, bah, Alyx, c'est toi qui va nous parler, effectivement, de ce Kratos qui débarque dans Fortnite. On avait eu quelques petits éléments il y a quelques jours. Maintenant, c'est confirmé, le premier trailer est arrivé. Dis-nous tout. Je remarque que dans cette émission, la personne d'importance ouvre les news. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te donne de l'importance, mais c'est bien. Écoute, si tu vas vite, si je vais venir, c'est pour cette émission. Sinon, je vous avais la dernière news, ce serait évidemment un petit peu moche. Il est chiant, lui. Il est tellement bien, tellement bien. Sinon, je ne me demanderais pas de revenir. Oui, on parlait de Kratos, évidemment, qui débarque dans Fortnite. Alors, Kratos, c'est en fait une info en soi, mais une double info, puisqu'il y avait pas mal de rumeurs autour de l'arrivée du guerrier légendaire comme personnage jouable, enfin, skins, tout ce que vous voulez, dans Fortnite. On parlait de lui, on parlait également du Master Chief d'Alo. Je reviendrai un petit peu plus tard en fan news, parce qu'il y a peut-être du nouveau à ce niveau-là. Mais restons sur Kratos, le rôle de God of War. Voilà, on voit les images du trailer qui a été joué ce dernier à l'heure par Epic, c'est officiel. Il débarque dans le jeu, surtout, il débarque sur toutes les plateformes sur lesquelles Fortnite est jouable. Vous allez comprendre de ce que je veux en venir. On se souvient que Kratos, c'est un personnage du jeu God of War. God of War, c'est une activité Sony. Du coup, il débarque sur PC, sur mobile, sur Nintendo Switch, sur console PlayStation. Ça, c'est tout ce qu'il y a à présent, rien de choquant. Mais il débarque également sur l'écosystème console de chez Microsoft. Donc, un personnage du jeu à Sony qui débarque et qui est donc jouable quelque part sur Microsoft. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que ça n'avait pas fait le lien. Mais effectivement, oui, on va pouvoir jouer à Kratos, enfin à God of War, mais en tout cas, on va pouvoir incarner Kratos sur une console Microsoft ou même Nintendo Switch. C'est vrai, c'est vrai. On a vu la petite armure dorée, c'est une exclusivité pour les possesseurs de PlayStation 5. On rappelle que ceux qui ont une PS4 normale ont l'armure, le look standard de Kratos. Vous avez également ce skin avec l'armure dorée pour les possesseurs PS5. Il y a également plein de goodies qui arrivent dans la boutique in-game dans laquelle est disponible Kratos. On a la hache, l'épée, le bouclier, etc. Donc, de quoi se faire, évidemment, plaisir. Il a plutôt la classe, j'aurais vu les images en mode cartoon. Alors, c'est vrai que dans le trailer, il est plutôt pas mal. Mais sache que ça fait quelques heures qu'il est disponible, notamment avec le décalage horaire des États-Unis. C'est le soir là-bas, enfin c'est le soir quand c'est sorti. Donc, il est disponible au moment où on vous en parle. Et il y a des petites vidéos de gameplay qui sont sorties. Et on parlait de classe, je vais te montrer des séquences de gameplay où Kratos a beaucoup moins la classe. Il est même un petit peu ridiculisé. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ça commence un petit peu à grincer des dents. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas voir Kratos dans cette pose, en fait. Là, il fait quoi ? Il fait le chat, je crois. Il fait le petit chat, donc c'est une petite danse un peu kawaii. C'est une danse célébration de Fortnite. De Fortnite, effectivement, ouais. Est-ce que ça te choque, toi ? Oui et non. En fait, on va pas se mentir, si je peux me permettre. C'est relou de le voir comme ça. Voilà, clairement. Après, non mais en réalité, c'est pas choquant parce que c'est l'ADN, c'est l'univers de Fortnite. Quand tu amènes un personnage comme ça dans cet univers-là, il faut que tu t'attendes à ce qu'il englobe un petit peu le tout. Tu prends tout le package. Je suis d'accord. Alors d'ailleurs, là, on voit une séquence où on voit Kratos en train de sniper. C'est ouf. Non mais il snipe, il bouge comme un personnage classique de Fortnite. Bien sûr, bien sûr, je suis d'accord. Toi, ce que tu aurais aimé, c'est qu'il y a un gameplay spécifique. Non, mais je... Non, mais regarde, il est en train de faire du sexe. C'est marrant, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Peut-être la seule fois où on pourra se moquer de Kratos réellement. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Mais en fait, moi, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça commençait déjà, je te dis, à gueuler. Et là, on a une grosse séquence où tu as un mec qui a compilé, en fait, toutes les danses, évidemment, de Fortnite avec la skin Kratos. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Jean-Pat va nous lancer ça tout de suite. Non, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà. Et effectivement... Putain. Non mais Kratos, c'est quand même la virilité à son... Alors, je vais encore défendre Epic et je vais encore défendre Kratos. Oubliez que Fortnite, c'est un jeu qui s'adresse aujourd'hui aux plus jeunes. Mais non. Vraiment, aux plus jeunes. Non mais c'est pas faux. Et les plus jeunes, les plus jeunes... Non mais Max, Max, n'oublie pas que... Non mais c'est très gênant. C'est pour ça que j'avance sur mon argumentaire. Max, il ne faut pas oublier que les plus jeunes, ils ne connaissent pas que deux fois. Non mais arrête. Non mais ton argumentaire, il est... Non, non, non. Non, non, quoi ? Non, il n'est pas claqué. Je sais que tu allais te dire. Non, je n'ai pas dit que il est claqué. Ok, c'est une skin, il n'y a pas de problème. Non, je n'en veux pas à Epic. Mais le voir être humilié comme ça, c'est quelque chose quand même. God of War, c'est un GPG-18. Oui mais arrête. Et en l'occurrence, les jeunes, les gamins, ils ne connaissent pas la facette dure, sévère de Kratos. C'est aussi génère pour eux d'introduire les personnages. Bon, en vrai, je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas d'argument. C'est chaud quand même. C'est l'immunisation sur la place publique quand même. Non mais après, je comprends. On est dans Fortnite, donc il faut assumer quand un nouveau personnage qui arrive, il refait le chat comme tout à l'heure. Ça, c'est la plus gênante. Master Chief, ça va être la même chose. Bah oui. Mais c'est vrai que Kratos, c'est la figure partenaire, c'est l'autorité, c'est l'homme viril par excellence. Regarde-moi ça là, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors du coup, tu as tisé la fin de ma news avec le Master Chief. Donc, on rappelle qu'il y avait des rumeurs où il allait arriver. Dites-vous, vous voyez les images de Kratos, imaginez le Master Chief dans les mêmes choses. Bah alors, je serais moins choqué par le Master Chief parce que comme il a une armure, tout ça. Non, c'est choquant. Alors pareil, Master Chief, ça désigne du monstre à tir à l'arigot. Donc voilà, on est sur deux personnages assez virils, hyper masculins, hyper robustes, qui incarnent une certaine force. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gens qui nous regardent ? Laissez des commentaires pour nous dire, est-ce que vous êtes choqué de voir Kratos en train de se faire ses moves ? Bah c'est Usher, c'est bien. C'est Usher. Usher en chauve avec... Bah bien, alors toi, tu as un joueur Fortnite, donc tu bennes dedans forcément. Non, je ne suis pas forcément un joueur Fortnite en plus. Tes enfants jouent à Fortnite. Voilà, mes enfants jouent à Fortnite. Donc tu les vois jouer. Oui, mais moi par exemple, moi, 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 ça me, moi, alors... Oh, ça le t'a manqué ! Non, mais, je trouve ça, alors, mon point de vue, je suis d'accord avec toi. Même JP, il est mort. Jean-Patte, il est bête derrière son écran. Jean-Patte, il en pleure. Jean-Patte, il en pleure. Non, mais sincèrement, je trouve ça ridicule, honnêtement. C'est pas défendable. Mais c'est pas méchant, s'il veut. Je sais, je sais. Non, mais je me braque pas. Moi, je te le regarde avec toi. Maintenant, ce que j'en dis, c'est que c'est plutôt une bonne approche pour faire du post-personnage-là au plus jeune. Je ne la connaissais pas, cette danse, mon ami. Je découvre des trucs, en fait. En fait, elles sont toutes gênantes. J'ai mal à la gorge, tellement j'ai ri. Elles sont toutes gênantes. Je suis gêné. En tout cas, tout ça pour finir, on va quand même tenter d'avancer sur cette news et de la finir, tandis que Max et Jean-Pax sont en train de se nouer dans un flot de larmes, évidemment, de détresse et de rire. Tout simplement, Max reste avec nous. Le Master Chief devrait être la prochaine figure iconique du jeu vidéo à débarquer dans Fortnite. Pourquoi ? Parce que Kratos, que vous voyez en train de se ridiculiser au saxophone, est rangé dans la catégorie de l'Epic Game Store, dans la catégorie légende du jeu vidéo. Et du coup, légende du jeu vidéo, qu'est-ce qu'il y a de plus légendaire que le Master Chief dans l'histoire du jeu vidéo actuellement avec Halo ? Je ne sais pas. Donc, évidemment, on aura plus d'infos à ce sujet dans les prochaines heures, prochains jours. JP, il a oublié de basculer sur... Il est mort de rire. Tu as oublié de basculer sur Halo et Master Chief, JP, du coup. Il a été bloqué sur les images de Kratos. Tu vois que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Voilà. Donc, Master Chief avec le look, la DA, effectivement, de Fortnite, qui, maintenant, vous pouvez l'imaginer, d'ici quelques semaines, lorsqu'il sera disponible dans le jeu, il fera sortir un lapin de son pistolet. Non, mais c'est drôle, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Moi, je rigole, tu m'as l'air d'être très premier degré. On dirait qu'on a attaqué ton jeu préféré. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est que, en soi, en soi... Sur les réseaux sociaux, les mecs, ils sont veners. Je sais, mais en soi, moi, en réalité, je suis choqué, pas choqué. C'est ridicule à moi. Et franchement, c'est ridicule de ouf. Après, c'est la DNA de Fortnite. C'est-à-dire que tu joues le jeu, tu acceptes de voir ton personnage. C'est ridicule, mais c'est drôle. Tu vois Thanos. T'as vu Thanos, t'as vu X-Men, enfin, voilà. Oui, oui. Ah, Thanos, Thanos. Même voir Iron Man faire le pitre, je suis désolé. Iron Man, on ne touche pas à Iron Man, quoi. L'homme de fer... Oui, mais bon, Lisa, oui, 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 je comprends. Oui, 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 voilà, tout ce que je veux dire. Kratos, voilà. Parce que Kratos, encore une fois, c'est un personnage, Peggy XVIII, il est là, il tranche du démon et il se lâche autant qu'il peut. Il se lâchera pas et il fera la ballerie. Qu'est-ce que tu veux le plus vite ? Non, mais je suis pas au premier degré, c'est que c'est pas défendable. Toi, j'ai essayé de donner des arguments pour expliquer. Moi, je pense vraiment qu'il y a aussi une forme de com'. C'est encore une fois, les plus jeunes qui, eux, ne connaissent pas les... Regarde, 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 tu t'énerves, je te dis, t'es en train de t'énerver tout seul. Je fais de l'enline, je fais de l'enline. En tout cas, merci pour ce fourrir. Je m'attendais vraiment pas à rigoler autant en parlant de Kratos en Fortnite. On a perdu Jean-Pat. On a perdu Jean-Pat, on a perdu, il était complètement perdu. J'espère qu'il sera toujours avec nous, parce que là, on passe au deuxième sujet. Et le deuxième sujet, je sais même plus ce que c'est. Allez, jingle. Alors, juste avant qu'on commence cette émission, Alex, il me disait, « Ouais, si tu veux, je peux m'en occuper de Koff. » C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire aux gens, il faut que vous sachiez la vérité, c'est que pendant cette nuit, je ne parlerai pas. Si tu peux parler, mais moi, j'aimerais savoir, tu connais bien la licence ? Est-ce que tu joues à Koff ? J'ai un peu joué, ouais, étant plus jeune, à Koff, ouais. Sur quelle plateforme ? Ah, moi, c'est sur Boundarcade que je jouais à Koff, moi. D'accord. Voilà, pas console. Ah, toi ? Là, je me sens que je dis que j'ai tout respect, là, tu vois ? Exactement. Non, évidemment, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis un grand, grand collectionneur et joueur de la Neo Geo. Évidemment, j'ai grandi avec cette console, Super Nintendo, tout ça, exactement. Mais bien entendu, mais après, je me suis vraiment dirigé vers la Neo Geo. Non pas que j'avais les moyens, mais surtout, je m'étais donné les moyens. J'avais revendu toutes mes consoles. C'était super cher, la Neo Geo. C'était super cher à l'époque. En fait, j'avais revendu, écoute, bois bien, je l'ai découvert chez un pote, qui, lui, du coup, était assez fortuné. Et j'avais qu'une envie, c'était de me l'acheter. Et donc, je l'ai revendu, ma Super Nintendo, avec 12 jeux, plus ma NES, avec, je crois que c'était 8 jeux, et je me sentais tout avec une Neo Geo avec 2 jeux. Mais au moins, j'étais content. Alors, j'avais Magicienne Lord et Fatal Fury 2, pour commencer, mais j'étais le plus heureux des gamins. Et donc, KOF 15, du coup, qui a été officiellement annoncé hier par SNK. SNK, on en a parlé il y a quelques jours, vous le savez, qui a été en train d'être racheté par l'Arabie Saoudite. Enfin, officiellement, on avait déjà eu un premier écho lors de l'EVO, la messe du jeu de baston 2019. Vous avez juste montré le logo. Voilà, juste le logo, effectivement. On savait qu'il était en développement. Là, on a... Alors, ce n'est pas vraiment un trailer qui a été diffusé, c'est un teaser trailer. Il joue avec le nerf un peu. Exactement. Et là, vous avez effectivement Yasuyuki Oda, qui est donc le producteur de la licence KOF, et c'est Monsieur Neo Geo aussi, parce qu'il fait partie des grands pontes de l'ère Neo Geo, qui a été rappelée, effectivement, par SNK, pour redorer un petit peu le blason de la marque. Regardez sa veste rouge Neo Geo, là, je n'ai qu'une envie, c'est de la voir, effectivement. Et donc, il est accompagné de Heisuke Oku Ogura, qui est à droite, qui est donc le créatif directeur de KOF 15. Et tous les deux, effectivement, sont là pour un peu évoquer ce qui va arriver dans les prochains mois. Déjà, on a appris que le premier vrai trailer sera diffusé le 7 janvier 2021, donc après les fêtes de Noël. Et en attendant, on a le droit à ce petit teaser qui nous permet de découvrir un petit peu le nouveau look des personnages qui seront, évidemment, présents au roster. On a pour commencer trois personnages, à savoir Kyo Kusanagi, que vous venez de voir, ensuite Benimaru Nikaido, et le dernier, Shunhei, qui est un petit peu le nouveau. Il est arrivé dans KOF 14, et il est en train de prendre la place de main protagoniste, c'est le héros du nouvel arc. Shunhei, alors il est très très important dans la galaxie KOF, parce que Shunhei, c'est un personnage d'origine chinoise, et on sait bien à quel point la Chine, les joueurs chinois, sont très attachés à la licence KOF, à tel point que d'ailleurs le dessin animé, le film d'animation qui a été développé, a été développé spécialement pour la Chine. Alors il est disponible sur la chaîne YouTube, évidemment, mais c'est un peu cringe, je trouve. Mais en tout cas, ça a eu le succès escompté en Chine, et pour le coup, le marché chinois est très très important pour King of Fighters, sachant qu'avant la prise de participation de la Rébellie Saoudite, SNK avait été relancé grâce à un fonds d'investissement chinois. Il faut bien le savoir. Et à chaque fois, tous ces pontes qui investissent dans SNK, en fait, c'est des gens qui sont fans de la marque de l'ère Neo Geo, en fait. Et tu sens qu'effectivement, tout ça, il y a une espèce de passion qui se cache derrière ça. Donc là où vous avez le nouveau look des personnages qu'on va pouvoir découvrir, là c'est Shunhei, évidemment. Moi j'ai un problème avec ce trailer, en fait, parce que après avoir un teaser avec du contenu, moi j'aimerais bien avec ce teaser parce que le but de la vidéo est très bon, elle est très bonne, tout ce qu'on veut, mais je n'aurais pas autant teasé parce qu'il faudra regarder sur le site de SNK comment la vidéo est teasée, etc. Les gens veulent voir du gameplay aujourd'hui, en réalité, tu vois. Tu vois le dessin, c'est mignon. En fait, c'est très bien joué d'un côté parce qu'il y a une montée en puissance autour de la com du jeu. Mais c'est frustrant, tu vois, tu as envie de voir. Mais c'est pour créer, effectivement, la hype, la frustration, c'est bon aussi, le fait de ne pas avoir. Et puis tu as déjà un petit peu de contenu, tu vois le nouveau look, il a une nouvelle veste. Ce n'est pas du contenu in-game, c'est ça que je veux te dire. Ça va venir, ça va venir. Il faut laisser le temps juste après Noël. Benio Maru Nikaido qui a d'ailleurs une veste que je trouve très chinoise aussi dans le look. Donc on sent qu'effectivement, les Chinois veulent un petit peu, voilà, comment dire, s'impliquer dans la création. C'est vraiment une veste chinoise qu'il a. Là, aujourd'hui, évidemment, il a toujours changé de look, Benio Maru. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir aussi, pour ceux qui sont un petit peu dans le game, le teaser qui est passé, en fait, la musique de fond, en fait, c'est un remake, un remix, pardon, de l'intro de King of Fighters 94. D'ailleurs, on a des images, effectivement, de cette intro qui date de l'époque. Cof 94, ce qui, je vous rappelle, est le tout premier épisode, effectivement, de la série, qui a un peu révolutionné le monde du versus fighting avec ces équipes 2-3 avec lesquelles on pouvait switcher, effectivement, et qui mélangeaient tous les personnages de la Neo-Joe, de SNK de manière générale. Donc on était il y a quelques années. Je m'en souviens comme si c'était il y a un recours sorti. Moi, j'étais jeune ado. Putain, j'étais complètement fou. Et voilà, cette musique, assez iconique, a été remixée pour le teaser trailer de KOF 15. Donc on est en train de se dire un petit peu est-ce que ce ne serait pas un retour aux sources pour la licence, un peu comme ils ont fait avec Samurai Showdown récemment, qui est sorti en 2019 l'année dernière. Ils ont fait, pareil, un petit reboot quelque part. Donc ce serait peut-être pas mal de revenir un peu aux fondamentaux de la licence. On verra en tout cas. C'est du teasing. Je trouve que c'est du bon teasing. Effectivement, le 7 janvier, on saura tout. Il va y avoir des images de gameplay qui vont apparaître. On saura vraiment tout le 7 janvier, je pense. Pas tout, mais on aura, je pense, des images de gameplay. Moi, ce que j'ai qu'une envie, c'est que le rendu visuel soit à la hauteur de nos attentes. Parce que KOF 14 était un très bon jeu de baston dans le gameplay, mais en termes visuels, graphiquement, c'était l'équivalent d'un jeu PS3. Et vraiment, début de l'ère PS3, c'était un peu décevant. C'était la première fois que SNK revenait dans le game avec de la 3D, parce que, évidemment, ça ne leur a pas réussi, les anciens KOF en 3D, notamment Maximum Impact, qui étaient quand même assez dégueulasses. Donc, ils reviennent petit à petit. Ils apprennent, ils apprennent. Donc, je suis quand même assez confiant. Et on verra ça à partir du 7 janvier 2021. Ben voilà, je vous ai tout dit. Donc, on va enchaîner avec le troisième sujet. Et c'est toi qui va nous en parler, mon cher Alix. C'est The Last of Us 2 qui a bénéficié d'un tout nouveau trader. C'était hier soir. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup parlé dans KOF XV. J'ai dit, je vais bouder. Non, mais à part de mon avis sur le fait que... Ouais, je suis un peu frustré, parce qu'on avait vu le logo du jeu officiel à... À l'Evo. Je ne veux pas, je veux dire, le 3, c'est dingue quand même. À l'Evo 2019. En plus, j'avais veillé pour l'Evo. On avait un Français qui est en liste sur Smash Bros. Donc, le meilleur Français, le meilleur Européen sur Smash Bros. Simplement. Bref, ça pour dire, j'avais vu le logo et ça manquait de structure. Et c'est vrai que le jeu, il n'y avait aucune news autour. Donc, tu as raison, c'est frustrant. Moi, je suis frustré, dans le bon sens, du coup, selon tes arguments. Et j'attends de voir tout cela le 7 janvier. On va parler d'un jeu qui est également frustrant pour d'autres raisons. C'est ce Last of Us, partie 2. Et on ne va pas se mentir, c'est un peu le goutil. 2020, on rappelle les Games Awards. Dans l'année du 10 au 11 décembre, évidemment. La rédaction de jeu actuel est concernée par ses votes, qui a déjà voté. Évidemment, je n'ai pas pu donner ma préférence. Mais je sais que Maxime est un homme de bon goût. Le trailer que l'on voit, il ne faut surtout pas que je regarde. Oui, parce que tu n'as pas fini le jeu. C'est une nouvelle bande-annonce qui est disponible en VO et en VF, qui s'intitule L'Histoire d'Abi, et qui est censée faire le lien entre les intrigues principales du premier volet de The Last of Us, et ce second épisode, avec, on le sait, il y a énormément de rebondissements. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, je ne vous cache pas, qu'au bout de 1h30, 2h, vous allez prendre un petit coup derrière la nuque. Vous n'êtes clairement pas prêts. C'est très compliqué de faire cette news. Si tu veux, moi, je pars du principe où, là, c'est un trailer qui est tout à fait officiel. C'est Naughty Dog qui communique dessus, un peu avant les Games Awards. Et en fait, l'idée pour eux, c'était évidemment de communiquer autour du personnage d'Abi qui était resté discret jusqu'à présent. Donc, on est quand même 6 mois après la sortie du jeu. Oui, effectivement, tout le monde ne peut pas jouer au jeu à la sortie. Mais là, j'aimerais qu'on puisse en débattre librement, tu vois. Mais malheureusement, comme tu ne l'as pas fini, on ne va pas pouvoir. Mais bon, c'est comme ça, quelque part. Il faut effectivement respecter. Mais là, tragiquement, tu vas voir des choses que tu ne vas pas voir. Non, je t'en garde. Tu n'as arrêté à quel niveau ? Non, absolument pas. Je suis au moment où la copine enceinte d'Elie retrouve son copain. Du coup, il a entendu son théâtre et qu'on part. Et qu'on part. Et qu'on part. C'est bien, c'est que tu ne nommes pas trop. Voilà, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas trop nommé. Après, attention. Parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que le jeu, finalement, on rappelle que le jeu est sorti il y a, je ne sais pas, quand même plusieurs mois. Mais si vous n'avez pas vu, la vidéo est chapitrée. Donc, zappez cette partie et allez au sujet suivant. Mais effectivement, je trouve ça un peu fouissant de ne pas pouvoir en parler librement. Tu ne vas pas finir. Tu m'énerves. Mais voilà, en tout cas, nouvelle mise en avant, évidemment, de la part de Naughty Dog et de Sony autour de The Last of Us Party 2. Nouvelle mise en avant qui tombe, comme par hasard, quelques semaines. Quelques jours. Quelques jours, plutôt, même, après le lancement en grande pompe de la PlayStation 5. Quelques jours, et là, je peux le dire, voire même quelques semaines après des infos, des rumeurs persistantes faisant état d'une mise à jour. PS5, pour le jeu, on rappelle que The Last of Us intègre déjà le PlayStation Plus Collection, je ne sais plus. Le premier, le remaster. Le premier, voilà. Le remaster, il est dans le PS Plus Collection. Voilà, exactement. Après, on sait que ce catalogue est censé être amené à grossir un peu et que logiquement, le jeu devrait suivre. Et voilà, on fait de plus en plus la rumeur d'une mise à jour destinée à la PS5. Et du coup, le fait de teaser fin décembre, fin d'année, début décembre, sur un jeu qui est déjà sorti quelques jours après le lancement de la PlayStation 5. C'est quand même un sacré appel du pied vers ce type d'infos. Oui, enfin, clairement, je pense qu'au Games Award, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir une annonce, soit on va y avoir une version, comment dire, remasterisée pour la PS5. Alors, je ne dis pas qu'ils vont le recommercialiser, mais il y aura une mise à jour, en fait. Ah, c'est fini, c'est bon. Il y aura une mise à jour où, clairement, ils sont là pour un peu teaser ce qui va se passer au Games Award. Enfin, c'est évident qu'il va y avoir quelque chose. Oui, il y aura quelque chose. Tout comme on rappelle, on rappelle, c'était notre info hier, et je fais la promo et le zing de cette émission. C'est n'importe quoi. Tom Holland, et on rappelle, sera présent au Games Award. Et du coup, on peut vous le dire sans grande surprise, sans grand suspense, il y aura, du coup, logiquement, des images du film Uncharted. Et donc, probablement, le premier teaser, trailer, ou bon annonce, appelez ça comme vous voulez. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire, finalement, de The Last of Us, par exemple. Oui, oui, pour ne pas trop spoiler, évidemment. On va, du coup, enchaîner très rapidement sur le sujet suivant. On va vous parler de Warner Bros, qui a fait une annonce assez tonitriante. Donc, c'était hier, en fin d'après-midi également. Il y a tous leurs films qui vont sortir au cinéma et en streaming en même temps. C'est fou. Je pense que ça va changer pas mal de choses. Et donc, c'est toi qui va nous en parler, Alix. Tu es le plus bavard, là, du coup. Tu vas être le plus bavard. Il y a énormément d'infos qui sont sorties. La principale, c'est qu'effectivement, après le petit move qu'ils avaient fait avec Wonder Woman 1984, il y a quelques semaines, où, à force de le retarder, ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils avaient annoncé la sortie simultanée au cinéma et sur HBO Max, qui, je vous le rappelle, est la plateforme de streaming de Warner, qui n'existe pas en France. Malheureusement. On va y revenir. Et du coup, ils se sont dit, allez, soyons fous. Pour 2021, on va faire tout ça et pour tous nos films. Oui, c'est ça. En clair, c'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Tu l'as dit, c'est peut-être aussi une amorce du futur. Peut-être que, mine de rien, la crise sanitaire, on le sait, pas pour tous les secteurs, peut parfois amener un renouvellement, une nouvelle idée. Du coup, il faut se réinventer. Les salles de cinéma, soit sont fermées, soit sont désespérément vides. C'est compliqué. Et du côté de la Warner, en fait, tout ça a été motivé par deux choses. Notamment, la première, c'est l'échec de Tenet. On rappelle au cinéma de Tenet, qui devait être le film qui allait, sauver l'industrie du cinéma, remotiver les gens à aller dans les salles. Finalement, le film au cinéma n'a pas bien marché. Peut-être qu'on se trémit. Moi, je dirais semi-échec, parce qu'il a quand même réussi. Le film a coûté 200 millions de dollars en production, et il a rapporté 370 millions à peu près. Alors, au niveau financier et économique, ce n'est pas un échec. Par contre, en termes d'image, c'est vrai que, normalement, quand Christopher Nolan et la Warner sortent un film, c'est toujours un immense succès. On pense à Inception, on pense à Interstellar. Honnêtement, Hénène devait faire un très gros chiffre. Ce n'a pas été le cas. Donc, tu l'as dit, semi-échec. Peut-être qu'en streaming, ça aurait marché. Du coup, côté de la Warner, on a décidé un peu de s'adapter, de dire, on va proposer nos films à la fois au cinéma, et sur la plateforme de streaming HBO Max. C'est aussi une manière de sauver cette plateforme. Je m'explique, parce qu'aux Etats-Unis, le haut du gratin, c'est Netflix, c'est Hulu, c'est Disney+, ce n'est pas nécessairement HBO Max. Du coup, c'est aussi permettre à sa propre plateforme, c'est aussi de la politique interne du côté de Warner, de pouvoir doper son propre support. Donc, à partir du 25 décembre, à Noël, quel joli cadeau sous le sapin, tous les détenteurs, évidemment, de la plateforme HBO Max et qui sont abonnés vont pouvoir bénéficier pendant un an, toute l'année 2021, de ce programme qui se répartit tel quel. Alors déjà, je précise, je vais vous donner la liste des films qui vont bénéficier de cette stratégie de distribution. On aura The Little Things, on aura Tom & Jerry, on aura Réminiscence, on aura Godzilla vs. Kong, on aura le prochain Conjuring, on aura The Suicide Squad, très, très attendu, le reboot, évidemment. Dune, qui est certainement le film plus attendu en 2021. Sherlock Holmes 3. Tu aurais dû sortir là, t'imagines, non ? Si il n'y avait pas eu le Covid, on serait peut-être déjà en train de regarder. Bien sûr. King Richard, Elvis, The Matrix 4, lui aussi très attendu, qui arrivera en toute fin d'année, 22 décembre 2021. Oui, il était avancé du coup, parce qu'ils ont sorti en masse 2022, ils l'ont avancé fin décembre 2021. Et on aura notamment un film qui va forcément nous faire parler, débattre beaucoup ici et ailleurs, évidemment, dans le monde du JV, c'est Mortal Kombat, le reboot également, qui sortira en 2021. Alors déjà, sachez que tous ces films seront disponibles en 4K Ultra HD et HDR. Donc, en gros, vous avez la télé et l'équipement adéquat, c'est le feu, c'est le feu et go, c'est le cinéma chez vous. Et ça, justement, la 4K n'était pas disponible sur la plateforme de HBO Max. Et c'est le premier film qui bénéficiera de la 4K, c'est Wonder Woman. C'est Wonder Woman. De toute façon, c'est Wonder Woman qui va en réalité ouvrir le bal de cette nouvelle politique. Alors, sachez que l'opée, donc, elle va durer pendant un an. Warner, au moment où je vous parle, on n'a aucune info, mais évidemment que la Warner va surveiller un petit peu ce qui se passe en termes de crise sanitaire et ne s'interdit pas de prolonger, évidemment, cette aventure. Surtout, les films, donc, seront dispo pendant, écoutez bien, 31 jours, donc un mois, à la fois dans les salles de cinéma et à la fois sur la plateforme HBO Max. Ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est que si vous êtes abonné, l'abonnement coûte environ un petit peu moins de 15 dollars, enfin, 14 dollars, 99 dollars. Quand vous êtes abonné à HBO Max, vous ne payez pas de suppléments. C'est compris dans votre abonnement. D'accord. C'est-à-dire que vos films, quand vous voulez voir Wonder Woman ou Mortal Kombat, pendant un mois, seront dans votre catalogue. Ils ne feront pas une moulane. Ils ne feront pas une moulane. Comme c'est. Tout à fait. Et il faut savoir qu'à l'issue, à la fin de ces 31 jours, les fameux films que vous avez cités, je n'ai pas cité tous les films, les plus gros, notamment les plus importants, ne seront plus disponibles qu'au cinéma. Donc, si vous voulez continuer à voir Mortal Kombat, The Matrix 4, Dune, etc., il faudra vous rendre dans les salles, vous ne pourrez plus les voir chez vous. On rappelle évidemment qu'après, il y a un délai légal qui fait que ces films vont arriver ensuite sur les différentes plateformes de streaming en VOD. Et du coup, ils seront de nouveau disponibles sur HBO Max, mais sous la forme de VOD. Là, il faudra évidemment louer, payer votre film pour pouvoir le voir, tout simplement, sur votre plateforme. Exactement. On rappelle, parce que tu l'as dit, c'est plus pour finir avec cette news, HBO Max, pas dispo en France. C'est ça, c'est le grand problème. C'est une offre exclusivement américaine. Donc, en gros, ce qui se passe, tout ce que tu viens de nous dire, ça ne nous concerne pas. Ça peut te concerner si tu décides, si tu as un pote aux États-Unis, que tu décides d'aller, si jamais un confinement saison 3, d'aller te confiner avec lui là-bas. Mais on ne va pas se mentir que ce n'est pas trop l'endroit. T'as raison, il faut qu'on en parle. Mais nous, Français, pour reprendre un petit peu les termes de nos chers inconnus, ça ne nous regarde pas. Et tous les films que je l'ai cités sortiront en salle. On rappelle qu'Onda Roman sortira en salle. Il n'y a pas d'équivalent pour nous. C'est les salles ou rien. En revanche, je trouve que l'offre est très intéressante. Autant moi, je suis quelqu'un qui consomme du cinéma. Je vais au cinéma. Je ne paye pas ma place dans le sens où j'ai une carte d'abonnement, où j'essaie. Je suis abonné depuis toujours. Même pendant le confinement, je n'ai pas arrêté l'abonnement. Ils nous ont fait des petites ristournes, évidemment. Mais je consomme le cinéma sans aucun problème. Je milite pour que les gens retournent au cinéma. Même si j'ai un bon setting à la maison, même si j'ai un bon home cinéma, franchement, il y a des films que j'ai envie de découvrir sur grand écran géant, avec un son qui arrache la gueule, tranquillement. Il y a une espèce de sortie. C'est convivial, c'est familial. Évidemment, tu vas claquer un peu de thunes, mais c'est comme ça. Ça fait partie du truc. C'est comme si tu allais au resto, c'est comme si tu allais au bar. Le cinéma, la salle, c'est une manière de vivre le film. L'expérience n'est pas la même. Tu partages ton émotion. À la maison, tu as toujours un truc qui t'interrompt. Tu as ton téléphone qui va te gêner. Il y a tes enfants qui vont être là. Il y a un coup de fil. Tu n'es pas plongé dans la paix. Tu n'es pas totalement captivé. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne concerne pas évidemment tout le monde, bien entendu. Mais l'expérience n'est pas la même à la maison. Je suis quand même très heureux. J'ai qu'une envie, c'est que HBO Max arrive en France. Moi, le jour où HBO Max arrive en France, je me désabonne à une Netflix et je vais sur HBO Max. Sur, 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 sur. Il faut voir quel bouquet t'auras d'HBO Max en France. C'est toujours pareil. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, on verra. Un Disney+, voilà. Le message est passé. Ouais, voilà. Hop. Attends, j'allais taper dans le micro, pardon. On va rester dans le monde du cinéma parce qu'on va vous parler de Hawkeye, la série sur Disney+. On en a déjà parlé il y a quelques jours dans ce 5 News et Rumeurs. Mais là, cette fois-ci, on a les premières images de tournage. Les gens ont pu filmer quelques scènes dans le métro, vous allez voir. Et c'est assez fou. C'est assez fou. En fait, je suis un gros menteur. Il n'y a rien de fou, en fait, dans les images que vous allez voir. Mais au moins, vous allez découvrir, eh bien, Kate Bishop. Parce que jusqu'à présent, on ne savait pas qui allait être Kate Bishop. Jérémy Renner, effectivement, dans le rôle. Je vais quitter ce programme. Je vais en aller pour que je parle. Non, mais on est là aussi pour teaser un petit peu. Mais restez bien avec nous parce que vous allez quand même voir les premières images. Bon, elles ne sont pas folles. Ils sont dans le métro. Mais au moins, le tournage est en cours. Et je vous dis, on peut en officialiser que l'actrice qui va jouer au... Pardon, Kate Bishop, c'est Ellie Steinfeld. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je pense que non. Non, d'accord. Alors, Ellie Steinfeld, aujourd'hui, elle a 23 ans. Mais elle n'en est pas à son premier film. Et surtout, elle est à la fois actrice, mais aussi chanteuse. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Elle s'est fait connaître dans le monde de la musique, bien entendu. Mais en fait, elle a été révélée par le film True Grit des Frères Cohen. C'était en 2010-2011 avec Jeff Bridges, mais également Josh Brolin. C'est marrant parce que du coup, Josh Brolin, c'est qui ? C'est Thanos. C'est Thanos, donc elle qui va jouer Kate Bishop. On va voir des images juste après. Donc là, elle fait face évidemment à monsieur Jeff Bridges, évidemment. Super film, super film de western. Et voilà. Donc là, c'est... Il a pris cher, Tadou. Alors, ce n'est pas qu'il a pris cher, c'est qu'il y a quand même 10 ans de moins. Il a quand même 10 ans de moins. Il a 10 ans plus jeune. Il fait moins de malin sans ces pierres. Là, en plus, il a le rôle d'un vieux lâche dégoûtant, tu vois. Quel acteur, Josh Brolin ? C'est un putain d'acteur. C'est un putain d'acteur. Il va d'ailleurs la kidnapper. Et donc là, c'est marrant d'avoir effectivement Kate Bishop qui fait face en fait à Thanos, mais 10 ans avant, 10 ans avant que le MCU ne soit créé. Et donc voilà. Donc là, elle est vraiment très, très jeune. Elle a 13 ans. D'ailleurs, je me souviens que quand j'avais vu le film, je lui ai dit, cette actrice-là, elle va aller très, très loin. Elle joue extrêmement bien. D'ailleurs, elle n'a pas reçu d'Oscar ni quoi que ce soit. Mais franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce film, regardez-le parce qu'elle est vraiment... Sa performance est quand même assez incroyable. Et donc, on est là 10 ans plus tard. Et bien, la voici dans le rôle de Kate Bishop. On peut envoyer effectivement les images du tournage qui donc a lieu aux Etats-Unis, notamment à New York. Le film est tourné en même temps que Spider-Man numéro 3. D'ailleurs, on avait peur que ça se télescope. Et donc là, on a une séquence, effectivement, où, eh bien, Alice Tenfield est avec Jeremy Renner. Ils descendent les escaliers très rapidement. Elle est accompagnée d'un chien. Et donc, du coup, ils vont prendre le métro. Comme je vous l'ai dit, c'est pas fou comme séquence. Mais on voit qu'effectivement... C'est incroyablement bien vendu. Je n'ai pas d'autres mots. Ouais, mais bon. C'est bien vendu. Mais là, ce que je trouve dingue, c'est que qui sont ces gens qui filment, là ? Est-ce qu'ils sont en train de tourner avec du public à côté ? Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas, en fait. Non, non. Parce que là... Ou alors, ils ont autorisé les gens, parce que je me dis, bon, cette scène, elle n'a aucun intérêt. Mais... Ah, ben là, on voit mieux. Là, on voit bien. Là, c'est les photos HD. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment des fuites ? Est-ce que ce n'est pas des gens qui sont invités ? Ils vont leur donner l'autorisation, effectivement, de prendre des photos. Et donc là, vous la voyez, Alice Tenfield qui a bien grandi, effectivement. Et Jeremy Renner, il va, effectivement, lui passer les mains. On ne sait pas comment on va finir. On rappelle que le casting originel du tout premier Avengers va gentiment céder la main. Il n'y aura plus de Black Widow. Alors, Black Widow, tu sais quoi ? Là, j'ai une info aussi à vous donner. C'est qu'on a appris que Florence Pug, qui, d'ailleurs, joue dans... qui sera donc la sœur de Black Widow dans le film d'origine Black Widow, que vous allez pouvoir voir ici, eh bien, sera dans Hawkeye. D'accord, ok. Elle a été vue sur le tournage de Hawkeye. Elle est là. De toute façon, elle est un peu pressentie pour reprendre le rôle. En fait, d'après les rumeurs, c'est la nouvelle Black Widow. Donc, on sent qu'effectivement, petit à petit, ils sont en train de remplacer tous les acteurs parce que finalement, c'est le costume qui compte. Ce n'est pas l'homme qui est dans le costume. On le sait. Et d'ailleurs... Captain America, il va être remplacé par soit... Oui, mais Captain America, il est remplaçable. Iron Man, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, en termes de charisme. Je pense que ça va être un vrai souci pour Marvel. Ça va être sa fille, je pense. Mais ce sera un vrai souci pour Marvel. Il ne faudra pas se tromper sur le casting. Il faudra être bon. Exactement. Et petite info dans l'info, on rappelle évidemment que depuis quelques jours, les droits, notamment, d'une série Netflix est désormais disponible pour Disney et donc Marvel Studios. C'est d'Ardeville. Ah oui ! On aurait pu en parler et je viens de percuter, on en parlera prochainement, je pense, dans 5 news de Reveilleur par jour, Charlie Cox qui commence à faire du lobbying pour indiquer qu'il est chaud. Patate pour reprendre le rôle et sachez que moi aussi, je suis chaud pour qu'elle prenne le rôle. Effectivement. Donc voilà, ça bouge du côté de chez Marvel et de chez Disney+, évidemment. Comment ils vont nous proposer l'après Thanos ? Galactus. Galactus. Galactus, c'est évident. Avec effectivement les Eternals qui vont nous emmener vraiment très, très loin dans la galaxie. Thor and Thunder. Non, c'est Thor 4, Love and Thunder. Love and Thunder, oui. Moi, je suis hypé. Je suis hypé, donc j'attends qu'une chose. Moi, je me suis abonné direct à Disney+, au lancement. J'ai pris un an direct. Envoyez-moi du contenu, les amis, là. Parce que là, j'ai rien à bouffer en ce moment. T'as un mental à rien de saison 2. Mais bon, c'est un autre débat, on n'est pas d'accord. C'est pété de ouf, cette série. Non, c'est pas pété. Elle est surcotée. Il ne se passe rien. On se fait chier. C'est quoi ? On dirait une quête FedEx. On dirait une quête FedEx. Les mecs, ils ne font aller que d'un point A à un point B à se balader les Baby Yoda. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Arrêtez. Très bon générique. Tu te hailles pour pas grand-chose. Non, vraiment. Non, mais non. La DA de cette série. La DA ? Jeanne Favreau. Je te kiffe, mec. C'est quoi, Jeanne Favreau ? Je le respecte pour Iron Man 1. Non, mais... Et c'est tout. La saison 2 de The Mandalorian, après, pour défendre un peu... Après, il nous a fait Iron Man 2, qui est l'un des pires. Pour défendre un peu. Il a fait le Roi Lyon. Pour défendre un tout petit peu. L'homme qui n'est jamais défendable, en réalité, c'est vrai que la saison 2 n'est pas folle. Mais le projet en lui-même, la promesse, je trouve ça... La saison 1, elle n'était pas folle non plus. La saison 1, elle s'est arrêtée au troisième épisode. Désolé. Carrément. Elle a repris au sixième. Ok, d'accord. Et c'est passé quoi, le 4-5-6, son adorbi ? Les 4-5-6, ils sont partis dans un village, mon pote, qui sont dans la... Oh là là. La scène du village, elle est horrible. Elle est horrible. C'est pire que les Ewoks. Sérieusement. Ça va nous chier dans les bonnes dans les commentaires. Ça, c'est sûr. Non, non, ça va te chier dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Non, non, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. En tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce 5 News et Rumeurs par jour. Vous voyez, on est toujours très, très en phase, Alix et moi. Oui, toujours. Bien entendu. En tout cas, on est là pour vous régaler. Merci à vous d'avoir été là. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir avec le pouce bleu, avec le partage, avec le cloche de notification. Vous avez également notre site internet www.jeuactu.com bien entendu, pour toute l'actualité du jeu vidéo en temps réel. Merci à toi, Alix, d'avoir été là toute cette semaine finalement. Oui, d'avoir... Écoute, je t'ai dit, c'est table, ça de moi, je suis là. Après, bon, effectivement, Damien va revenir très prochainement. Il était occupé. Bon, je vous le balance comme ça. J'espère qu'il a pris des notes. Il est sur le test de Cyberpunk 2077. Voilà, je balance... T'as le droit. T'as le droit, t'as le droit. Donc, il reviendra la semaine prochaine, évidemment. Et merci à Jean-Patte pour la réalisation. On se retrouve évidemment dès lundi pour un nouveau 5 News et Rumeurs par jour. Bon week-end, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio